Bienvenue dans notre Censo Expresso, notre rendez-vous qui a pour but de vous donner un éclairage sur des situations de marché singulières. Pourquoi ce sujet ? Car historiquement, c'est l'événement qui génère les perturbations de marché les plus importantes, qu'il a lieu dans des phases de hausse de taux et qu'il est précédé d'environnements macroéconomiques dits de rupture. Cette rupture, justement, provient des stimulus monétaires et budgétaires liés à la crise économique suite à la crise sanitaire, qui ont généré un choc d'inflation que l'on n'avait pas vu depuis 40 ans. On sait que depuis la Seconde Guerre mondiale, la Réserve fédérale a opéré 13 cycles haussiers de taux, dont 10 se sont soldés par des récessions. Donc en soi, le sujet de la récession n'est pas une nouveauté. Et d'ailleurs, le patron de la Réserve fédérale ainsi que ses gouverneurs parlent assez fréquemment du risque d'un ralentissement marqué de l'économie américaine dans les prochains mois. Le consensus des économistes prévoit également une récession de faible amplitude et de courte durée. Cependant, le consensus, pour l'instant, laisse de côté le risque d'une récession plus sévère. De la même manière que l'année dernière, le consensus se focalisait sur une inflation de transition. Et c'est probablement le message principal de ce censo espresso, c'est de ne pas ignorer la possibilité que l'économie américaine pourrait rentrer dans une récession de forte amplitude. Le premier facteur est que les États-Unis, comme les autres pays développés, ont des économies dépendantes de la production de crédit du fait d'un niveau d'endettement élevé. Et que de fait, nos économies sont extrêmement sensibles aux augmentations de taux. Il y a 50 ans, aux États-Unis, avec un point de dette, on générait un point de PIB. Désormais, il faut quatre fois plus de dettes pour générer le même point de PIB. Second facteur, historiquement, la Réserve fédérale augmente ses taux lorsque l'inflation dépasse 2,5%. Elle a commencé son cycle haussier ici à 8,5% d'inflation, donc très tardivement. L'inflation est de fait profondément ancrée dans la réalité des citoyens et la juguler sera beaucoup plus compliquée. Troisième facteur, historiquement, pour juguler l'inflation, la Réserve fédérale a augmenté ses taux au-delà du niveau de l'inflation. Sur cette mesure, le taux terminal en 2023 serait donc plus proche de 6 à 7%, comparé aux 4,5 voire 5% actuels. Durant la période de forte inflation des années 70-80, le niveau de dette des pays développés était de 60 à 80 points inférieurs à celui actuellement. Ce pose donc désormais la problématique de la soutenabilité de la dette. Un taux inférieur au niveau de l'inflation, c'est-à-dire des taux réels négatifs, ont pour avantage de stimuler l'économie, de favoriser le désendettement, mais au risque de ne pas juguler l'inflation. A contrario, des taux supérieurs au niveau d'inflation auraient pour avantage de juguler cette inflation, mais au risque de déprimer l'économie et de rentrer dans une forte austérité. Et c'est la problématique auxquelles doit faire face la plupart des banques centrales et en particulier la réserve fédérale en ce moment. Je rappellerai pour clore ce dernier censo espresso de l'année que la récession est une promesse, mais pas une certitude. Simplement, il peut être utile d'intégrer le scénario le moins favorable dans un environnement de hausse de taux, d'inflation importante et d'endettement élevé. Et un peu par avance, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci. 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 Merci.